Je suis kinéen, en libéral, pratique essentiellement musculoskeletique. Je vais vous présenter le topo sur la hanche, ça peut être très vaste comme sujet. Et j'ai décidé d'aborder ce topo, un patient qui a une douleur au niveau de la hanche. Comment on peut évaluer dans notre pratique de cabinet kiné, un patient comme ça. Et évidemment, je vais l'aborder sur un prisme un peu McKenzie. Donc ceux qui ne veulent pas entendre parler de McKenzie, c'est maintenant qu'il faut sortir de la pièce. J'ai évidemment un conflit d'intérêt à vous présenter puisque je suis moi-même instructeur McKenzie. Je forme des kinéas avec McKenzie. On passe tout ça. Donc quand on a un patient qui vient avec une douleur, et là je vais prendre une douleur dans l'aine. Une douleur dans l'aine. On a plusieurs questions, on a trois questions à laquelle on doit répondre. D'où vient le problème ? Est-ce que c'est vraiment un problème de hanche ? Si c'est bien un problème de hanche, quel est le problème ? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'intra-articulaire, extra-articulaire ? Et une fois que j'ai identifié le problème, quel traitement j'ai proposé pour ce patient ? Donc voici un peu les trois questions. Pour m'aider à répondre à ces questions-là, je peux m'appuyer sur la localisation des symptômes, qui vont m'orienter potentiellement vers l'origine du problème. Sur l'imagerie, qui peut m'aider aussi. Et aussi sur certains tests spécifiques, on va en parler. Pour déterminer et faire un diagnostic et déterminer quel traitement va être adapté à mon patient. Concernant la topographie des symptômes, il semblerait que dans un problème de hanche, la douleur principale va être ressentie effectivement dans l'aine. Et le fait qu'il y ait une douleur dans l'aine, ça a une sensibilité de 87%. C'est-à-dire que si mon patient n'a pas de douleur dans l'aine, la probabilité que ce soit un problème de hanche, que sa plainte soit liée à un problème de hanche, est très 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 faible. Donc douleur principale dans l'aine. Si l'irritation vient de la hanche. Mais vous avez aussi d'autres articulations qui peuvent donner des douleurs dans l'aine. Les sacroiliacs peuvent donner des douleurs projetées dans l'aine. Ainsi que, au niveau de la colonne, les disques, les facettes, peuvent donner des douleurs dans l'aine. J'ai remis des petites illustrations. Je vous rappelle tout ça, le syndrome de May, le syndrome de la charnière thoracolambert, qui peut donner des projections des douleurs projetées au niveau de la crétiniaque, mais aussi dans l'aine. Et puis ici, vous avez une topographie de symptômes. C'est une douleur discogénique. Donc on a été irrité des disques lombaires, qui donnent ces irradiations. Et puis là, on est sur une topographie de symptômes d'une irritation d'une sacroiliac. Douleur émanant d'une origine sacroiliac. Donc quand la douleur est là, ça peut être la hanche, mais ça peut être aussi d'autres structures anatomiques. Je vais vous parler de cette étude qui vient tout juste de sortir. On prenait donc 322 patients qui viennent pour une plainte périphérique. Ils ont mal dans une hanche, une cheville, un genou, un coude, une épaule, un poignet. Voilà, la plainte du patient, c'est périphérique. Et ces patients, pour eux, leur problème ne vient pas du tout de la colonne. Ils sont persuadés qu'ils ont vraiment une plainte périphérique. Sur ces 322 patients, donc ils sont évalués par des confrères diplômés en McKenzie, un peu aux quatre coins de la planète. Et sur ces 322 patients, 31 avaient une plainte dans la hanche. Sur ces 31 patients, 71% avaient un problème de colonne, en fait. C'est-à-dire qu'en traitant uniquement le dos, on a aboli leurs symptômes de hanche. Et finalement, 29% avaient effectivement un vrai problème de hanche. Donc on va voir ce que ça a comme implication dans le management de nos patients, dans l'évaluation de nos patients. Concernant l'imagerie, il y a plein de faux positifs aussi au niveau de l'imagerie. Dans cette étude, dans ce papier, population complètement asymptomatique, 73% d'anomalies retrouvées à l'imagerie. De signes d'arthrose, de lésions du bourrelet, de signes de conflit, 69% de lésions du labran. Et on trouvait une forte corrélation entre la présence de ces modifications et l'âge des patients. Dans un autre papier, c'est une revue systématique. Ça comprend à peu près une vingtaine d'études, un peu plus d'une vingtaine d'études. Et ils se sont amusés à regarder la prévalence des signes de conflit de hanche chez une population asymptomatique. Et on retrouve 37% de conflits par effet CAM, 67% de conflits par effet tenaille. Tout ça, je pense que le docteur Verde va nous en parler tout à l'heure. Et 68% de lésions du labrum chez, encore une fois, des patients complètement asymptomatiques. Donc, on retrouve fréquemment des images de lésions du labrum. On retrouve fréquemment des signes de conflit. On retrouve fréquemment de l'arthrose chez les populations asymptomatiques. Et tous ces signes-là sont peut-être juste un continuum dégénératif, des signes d'usure. Et toutes ces modifications, on voit que ça augmente avec l'âge. C'est nos rides de l'intérieur au niveau de la hanche. Concernant les tests, soi-disant spécifiques, pour incriminer telle ou telle structure au niveau de la hanche. Revue systématique des tests employés pour mettre en évidence un problème intra-articulaire de hanche. Ces tests ont une très bonne sensibilité. C'est-à-dire que s'ils sont négatifs, on peut exclure la probabilité d'un problème de hanche. Mais ils ne sont pas du tout spécifiques d'une structure en particulier. Et il est recommandé de ne pas les utiliser isolément, évidemment. Et les inclure dans l'interrogatoire, l'examen physique complet, etc. Donc, il y a aussi une autre façon de bilanter nos patients, c'est d'établir des règles de prédiction clinique. Et ça, c'est une règle de prédiction clinique qui existe pour la coxarthrose. On va prendre plusieurs signes, plusieurs tests, en fait. Et puis, plus il va y avoir un nombre de tests positifs, plus la probabilité que le patient souffre vraiment de coxarthrose va augmenter. Donc, les règles de prédiction clinique. Douleur à l'accroupissement. Douleur latérale à la flexion active de la hanche. Douleur dans la haine ou latérale au secours test en adduction. Donc là, avec compression axiale, ça me provoque une douleur. Douleur en extension active. Et rotation interne du patient inférieure à 25 degrés. Et là où on a le meilleur combo, c'est si on a autour de 4 signes positifs, on a une probabilité post-test de 91. D'accord ? Donc voilà. Ça, c'est une façon aussi de pouvoir établir un diagnostic spécifique. Alors, comment on fait, nous, quand on a un patient qui vient avec une douleur dans la haine ? Est-ce que ça vient de la colonne ? Est-ce qu'il faut se référer à l'imagerie ? Quel test je vais employer ? Comment on va procéder ? Et c'est là où je vais utiliser un peu mon prisme McKinsey. Je vous ai dit qu'une douleur dans la haine peut être une douleur projetée d'une sacroiliac ou de la colonne. Et donc, il va falloir déjà déterminer ça avec nos tests de provocation sacroiliac, que vous connaissez, je pense. On va faire nos tests de provocation sacroiliac et on est à la recherche des symptômes du patient. Est-ce que ces tests de provocation reproduisent les symptômes du patient ? Si les tests ne provoquent pas les symptômes du patient, est-ce que cette plainte dans l'aine du patient ne vient pas d'un problème de colonne ? Et comment on va évaluer ces patients-là ? On va prendre des marqueurs périphériques, donc des marqueurs de hanches, donc des mobilités actives, passives, des tests résistés, et puis le test du patient, des tests fonctionnels. C'est nos marqueurs. Et on va évaluer la colonne, la colonne lombaire, avec des extensions, de la flexion, des mouvements répétés. Éventuellement, on va faire des techniques de thérapie manuelle aussi. On va évaluer, on va stresser la colonne lombaire pour voir si, en interrégant cette colonne lombaire, en appliquant des contraintes sur cette colonne lombaire, on influence la plainte du patient. Si on influence la plainte du patient, je vous rappelle l'étude dont j'ai parlé précédemment, 71% des patients qui avaient une plainte de hanche avaient en fait un problème de colonne, et donc répondaient à ça. Donc, il n'était pas nécessaire d'aller traiter la hanche. Dans le cas où j'évalue ma colonne lombaire et je n'ai aucune influence sur les marqueurs de hanches, je vais évaluer ma hanche. Et je vais évaluer la hanche de la même manière. J'ai pris des signes cliniques, des marqueurs, je vais faire des mouvements répétés de hanches, et en fonction de la réponse à cette évaluation répétée, je vais obtenir une classification. Si j'ai au départ une obstruction mécanique des douleurs, et que plus je répète le mouvement, plus mon amplitude se libère, plus mes symptômes diminuent, et ça change rapidement, je suis en présence de ce qu'on appelle un dérangement, avec une préférence directionnelle. Je vais vous montrer une vidéo dans quelques minutes d'un dérangement. Si mon patient présente des limitations articulaires, douleurs de fin d'amplitude, et j'ai beau plier mon patient, plier sa hanche dans toutes les directions, j'ai toujours ce schéma stéréotypé de douleurs de fin d'amplitude, nous en termes de McKenzie, on va appeler ça une dysfonction articulaire, et le traitement, ça va être remodeler cette structure articulaire. Si la douleur est produite de manière systématique, lorsque je vais mettre en contrainte, en contraction, en compression, la structure musculotendineuse, je vais avoir une dysfonction contractile, la tendinopathie. Et si mon patient ne rentre pas dans une de ces catégories-là, je vais envisager mes catégories autres. Est-ce que j'ai une coxarthrose ? Est-ce que j'ai une pathologie inflammatoire ? Est-ce que j'ai un conflit de hanche pertinent ? La répartition de ces catégories, dans cette étude-là, 2012, le dérangement, ça représentait 36% au niveau d'une hanche, 36% de dérangement au niveau des hanches, 26% dans les catégories autres, et un petit peu moins dans les dysfonctions contractiles, en néopathie, dysfonctions articulaires. Exemple d'un dérangement, donc je vais vous montrer ça de suite. Vous pouvez retrouver juste la vidéo. Vous m'entendez bien, au fond ? Ça va ? Ouais ? Ok, est-ce que... Donc, s'il vous plaît, dans un étudiant d'exemple d'activité, d'opposition, etc. Donc juste, on est en cours là, on est dans une partie périphérique, on s'intéresse qu'aux articulations périphériques, on est en cours Mackenzie. On a un instructeur international qui est avec nous, Scott Herboui, américain. Et on a Marie, qui est une collègue kiné, et qui participe au cours, et qui a une plainte... Donc juste, on est en cours là, on est dans une partie périphérique, on s'intéresse qu'aux articulations périphériques, on est en cours Mackenzie. On a un instructeur international qui est avec nous, Scott Herboui, américain. Et on a Marie, qui est une collègue kiné, et qui participe au cours, et qui a une plainte au niveau de l'arche. D'accord. Est-ce que c'est assis ou sortis la place en signe ? Est-ce que c'est assis ou sortis la place en signe ? Tu te lèves sans problème ? Ça dépend du temps que j'ai passé assis, et de à quel point j'ai été en train de se faire. It depends on how much she's sitting, and how much flexion she was in. Ok. Just tell us about that. Tu peux développer ? Plus je suis assis avec une flexion de hanche prolongue, avec une importante flexion de hanche, et plus je vais avoir des difficultés à sortir de la position. Il faut que tu dépees à nos oreilles ? Oui. The longer she sits, and the more flexion she's in, the more difficult things to unfold, and the pain is right there. Ok. Alright, good. Alright, so... Donc, il a fait son petit interrogatoire rapidement, il a déjà une idée en tête de ce que présente la patiente. Il va prendre des marqueurs de hanche, donc des pertes d'amplitude, des tests résistés, pour avoir des points de repère, et voir si on peut faire changer rapidement ou pas ces marqueurs. Évidemment, la colonne a été exclue avant. Donc, Marie se plaint de la hanche droite, donc on teste d'abord le côté opposé, le côté gauche. Fiction. Marie est super sauf. Ça, c'est le bon côté ? Le côté qui est vraiment douloureux ? Oui, on laisse ça. Oui, on laisse ça. Ok. Can you do that, Scott ? What you... Ah, c'est bien. Oh, non ! Ok. Stretch. Stretch. A little stretch. How long ? Yeah, c'est bien. Alright. La même chose du côté douloureux. She don't mugged. Is that right ? Is that right ? Is that right ? Is that right ? Yeah, look at the difference. So, she's got a loss of flexion. Ok, do you have a fixion ? Oh, yeah. La's looking at the internal. For most people, this is good. So, that's what, maybe 60 degrees ? Mm-hmm. In hips, almost always internal rotation is more limited than external rotation. En général, quand il y a perdonauté dans la rotation, on relonge, c'est plus la rotation inter- par la rotation externe. Ok. J'ai des au bon moment de rotation, on est external with pain. Il y a une petite limitation de rotation externe, avec douleur. Ce n'est pas vraiment douloureux, mais il y a une sensation différente. Il va prendre quelques tests résistés aussi, quelques marqueurs de tests résistés. Ça, c'est le bon côté. Là, on a pris nos marqueurs, on a éliminé la cause lombaire, on a vraiment une plainte hanche. On a pris nos marqueurs au niveau de la hanche, marqueurs mécaniques, donc les pertes d'amplitude, tests résistés. Et là, on va demander à la patiente de pratiquer des mouvements répétés dans une direction donnée et voir quel est l'effet de cette direction sur ses symptômes et sur ses marques. Donc, extension de hanche. Il est parti d'emblée dans cette direction-là parce que Marie expliquait que c'est la friction prolongée qu'il a gravé. Donc, il avait déjà en tête de l'emblée en extension. Donc, je pense que c'est important que le pied, l'autre pied, c'est à ce loin devant, qu'elle puisse transférer le poids et de l'avant en même temps qu'elle l'a fait, qu'elle puisse vraiment laisser peser et qu'elle atteigne la fin d'amplitude. Donc, la main sert pour être sûr que la patiente va bien à sa fin d'amplitude. Vraiment que le patient puisse transférer le poids vers l'avant. Et qu'il surpresse avec sa main. C'est la plus grosse articulation du corps. Ça a besoin de pas mal de force. Il utilise beaucoup de bandes élastiques pour la haute. Et pour la hanche, il utilise beaucoup d'effets balistiques. Donc, on réévalue nos marqueurs de tout à l'heure. On voit si on a une amélioration au niveau mécanique. On a amélioré la flexion, on a amélioré la rotation interne. 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 Ready ? Lift up. Hold. Don't push. Hold. 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 Et là, elle arrive à résister alors que tout à l'heure, elle n'arrivait pas à résister. Est-ce qu'il pousse aussi fort tout à l'heure ? J'ai un peu de mal à me rendre compte. Tout à l'heure, j'avais un peu de trouble aussi. Donc voilà. On pourrait s'arrêter là. Et pour nous, on a quelqu'un qui présente des obstructions mécaniques. Des tests résistés avec une faiblesse. On a un changement rapide avec quelques mouvements répétés. Pour nous, dans notre classification, ça correspond à la présentation d'un dérangement. On a un dérangement avec une préférence directionnelle en extension. Là, ce que va faire Scott après, on ne fait pas ça à tous nos patients. On ne fait pas de manière systématique. pour qu'on s'amuse un petit peu pendant le cours. On va volontairement demander à Marie de faire le mouvement opposé. Pour voir si ça confirme bien le diagnostic qu'on a devant lui. On va demander à la patiente de refaire de la flexion avec un petit effet balistique, un peu de charge. Et Marie le sait que ça ne va pas aller parce qu'elle s'est déjà testé avant. Elle sait que c'est la flexion qui la gante. Et bon, elle joue le jeu. C'est sympa. Ok, let's see if that's enough. So we look at the flexion again. On a coincé la flexion. So she's lost her flexion. She's lost her internal rotation. And she can't even lift her mic up. She says. Okay, let's see if it's up. And then let me push it down. Ready? Now we hold it. And then let me push it down. Now we hold it. She can't even lift her mic up, she says. So what? So what? So what? Yeah, sheets hypnosis. Yeah, she's hypnosis. Okay. So. On refait faire l'extension avec un peu plus de force, un peu plus d'effet balistique. On compare, on revoit de nouveau les marqueurs, on a amélioré sa flexion, sa rotation interne. Voilà un exemple de dérangement de hanches, un exemple d'exercice en extension, on pourra les combiner avec la rotation interne de l'adduction, on a des gens qui vont répondre à de la flexion, parfois il faudra de l'adduction, il y aura différentes stratégies mécaniques. Au niveau de la prévalence des préférences directionnelles, pour une hanche, on est dans cette catégorie particulière de dérangement qu'on vient de voir, plus de la moitié des patients vont répondre à ces stratégies en extension, un petit peu moins en flexion, et puis petit à petit, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Donc la majorité de patients qui vont répondre à des stratégies en extension, avec plus ou moins de force dans l'exercice. Donc ça c'était pour le dérangement. Je vous parle d'une autre pathologie, enfin d'un autre problème, d'une autre classification, je vous parle de ce que je vois moi la plupart du temps en cabinet, c'est la tendinopathie du moyen fessier, qui nous dans notre algorithme Mackenzie, rentre dans la catégorie dysfonction contractile. Tendinopathie du moyen fessier. Dans ce cas là, la douleur va être plutôt latérale, et va être plutôt bien localisée, au niveau du grand trocanter, peut parfois irradier un petit peu le long de la cuisse, mais c'est plutôt une douleur bien localisée, alors que dans les autres pathologies intra-articulaires, la douleur sera plutôt dans l'aine. Quelques tests pour mettre en évidence cette tendinopathie du moyen fessier. En fait, pour mettre en évidence une tendinopathie, plus vous allez mettre en compression, et plus vous allez mettre de la contraction sur un tendon en compression, plus vous allez faire parler la pathologie du tendon. Donc vous avez le fader résisté, donc c'est la flexion, adduction, rotation externe, et vous demandez une résistance. Donc la patiente doit pousser là-bas. Donc ça va contracter le moyen fessier depuis une position où il est en compression. Donc ça va reproduire les symptômes. Un autre test, c'est cette adduction. Vous comprimez le moyen fessier sur votre frontière, et vous demandez une contraction du moyen fessier, ça devrait reproduire les symptômes. Et le test sur une jambe, donc le patient se tient avec un doigt contre le mur, il se met en appui sur une jambe, et le test dure 30 secondes, et si vous avez une tendinopathie du moyen fessier, il y a de fortes chances que ça reproduise les symptômes du patient. Un de ces éléments-là, associés à une palpation douloureuse, qui reproduit les symptômes du patient, est fortement en faveur d'une tendinopathie du moyen fessier. Quel traitement on va employer pour ce problème-là ? Première des choses, virer tout ce qui est compression du tendon. Les tendons ne supportent pas la compression. Donc déjà, virer toutes les situations où on a une compression du tendon. Et donc c'est tous ces patients qui vont se tenir comme ça sur une jambe, et qui vont mettre en tension leur moyen fessier. Ça va favoriser leur problème tendineux. Les personnes qui vont croiser les jambes, les personnes qui ont mal ici et qui se disent, pour que ça aille mieux, je vais faire du stretching de mon moyen fessier, ils entretiennent le problème puisqu'ils entretiennent la compression. Et donc toutes ces situations, il faut essayer d'éduquer le patient par rapport à ça. Aussi des choses par rapport à la position de sommeil. Traditionnellement, ces patients vont vous dire, quand je dors sur le côté douloureux, ça me fait mal parce que je comprime. Mais quand je dors côté opposé, ça chute. Et donc c'est aussi en compression. Donc ça va aussi générer les symptômes. Donc privilégier plutôt des positions sur le dos avec coussins, ou si la personne dort sur le côté, avec des coussins aussi, pour éviter vraiment cette adduction qui va favoriser cette compression. Donc ça c'est le côté correction posturale on a dit. Et après en terme de traitement, comme dans toute tendinopathie, le traitement ce sera une remise en charge progressive du tendon. Et donc on va commencer avec un niveau bas de mise en contrainte. Et en fonction de la réponse symptomatique, on va augmenter le niveau de charge du tendon. Donc avec un travail statique, d'abduction résistée, allongé sur le dos, allongé sur le côté. Ça peut être juste chercher debout à écarter les pieds, pour avoir une contraction statique de ces moyens fessiers. La marche latérale. On peut compliquer avec marche latérale et des élastiques. Alors moi pendant longtemps je mettais les élastiques aux chevilles, et j'ai vu il y a pas longtemps qu'on recrute davantage aux moyens fessiers si les élastiques sont au niveau des orteils. Donc marche latérale avec les élastiques. Et puis Grimaldi, dans son papier, ils utilisent, je crois que c'est au yoga qu'ils ont cette machine là. Et ça glisse et ça revient avec un ressort. Donc ça fait une espèce de contraction concentrique, excentrique du moyen fessier. Un autre exercice que le patient peut faire à la maison. Plutôt que de faire des contractions comme ceci en chaîne ouverte, le patient va mettre le pied sur une serviette, résistance élastique, il va faire glisser le pied au sol et il revient. Voilà. Ça a l'air d'être un petit peu plus sollicitant pour le moyen fessier qu'un travail en chaîne ouverte. Surtout que notre moyen fessier, en fait, il travaille en chaîne fermée tout le temps. Parallèlement à ça, donc ça c'est les contraintes spécifiques par rapport à ce tendon là, pour augmenter sa capacité, sa résistance. Parallèlement à ça, il faut aussi un travail fonctionnel. Donc on va faire des exercices de pont. D'abord sur les deux jambes, puis petit à petit sur une jambe. Des squats, squat d'abord sur les deux jambes, puis squat sur une jambe. Des montées de marche, montées de marche où mon patient va d'abord se tenir et puis petit à petit il va lâcher l'appui. Toujours avec ce contrôle du bassin, il doit éviter cette chute du bassin qui va entretenir cette compression au niveau du tendon. Ce protocole-là de Grimaldi, donc dans ce papier, ils ont pris 200 patients avec des douleurs latérales de hanche et les ont randomisés en trois groupes qui répondaient. Les critères d'inclusion étaient les tests cliniques dont je vous ai parlé. Donc les FADER résistés, l'adduction résistée, le test sur une jambe qui produisait la douleur, etc. C'était les critères d'inclusion. Et ils ont divisé ces patients en trois groupes. Un groupe éducation plus protocole, traitement actif, celui dont je vous ai parlé. Un groupe injection, infiltration de cortisone. Et puis un groupe wet and see, donc on attend, on voit ce qui se passe. Évidemment, donc résultat à huit semaines et résultat à un an. Et meilleur résultat parmi le groupe actif, éducation plus exercice, comparativement aux deux autres groupes. D'accord ? En termes de douleur et en termes de retour à la friction. On a parlé un peu mécanique. On a parlé protocole. Évidemment, que ce soit dans une pathologie articulaire ou que ce soit une pathologie péri-articulaire tendineuse, pour tout trouble musculo-squelettique, on a besoin de l'engagement du patient. Les traitements passifs vont avoir une action très limitée et un intérêt très limité. On a besoin de l'engagement du patient. Et pour ça, donc, il faut tenir compte aussi de ses attentes, ses croyances, ses peurs, ses inquiétudes, etc. pour qu'ils puissent s'engager dans le traitement et être observants. Et dans ce papier, donc, ils étaient dans une clinique chirurgicale spécialisée dans la hanche. Et donc, ils ont suivi plus de 300 patients, là. Ils leur ont fait remplir des questionnaires pour évaluer leur catastrophisme, leur anxiété, leur dépression. Et évidemment, chez la plupart de ces patients-là qui avaient des pathologies des hanches, donc c'était varié, comme sartrose, lésions de la brome, conflits, voilà. On retrouvait du catastrophisme, de la dépression, des signes d'anxiété. Et puis, chez les personnes chez qui ont retrouvé plus favorablement ces signes-là, c'était les personnes qui reportaient avoir une gêne fonctionnelle dans leur quotidien plus importante. Donc, corrélation entre cet état émotionnel, on va dire, ces inquiétudes et leur niveau fonctionnel. Conclusion des auteurs, il est important d'identifier et de s'occuper de ces facteurs psychosociaux pour impliquer les patients dans le traitement et pour augmenter nos résultats, que ce soit préchirurgicales ou postchirurgicales. Voilà. On est encore un peu en forme, on va pouvoir continuer. Ne vous inquiétez pas, il y a 80 diapos, un truc rapide. Donc, on va parler un peu de diagnostic. On va reprendre, c'est vrai, quelques diagnostics différentiels. Quelles sont les principales pathologies qu'on retrouve autour de la hanche et brièvement évoquer les options thérapeutiques. Donc, en fait, je me suis basé sur un cas clinique que j'ai posté sur les réseaux sociaux, là, sur LinkedIn, il y a deux mois maintenant. Et puis, qui a fait pas mal discuter. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permet de faire un peu le tour de la question. Donc, on va reprendre. On va partir de ce cas, si vous voulez bien. Jeune femme qui se présente à la consultation. Là, il y a donc un peu plus de deux mois. 18 ans. Douleur de clean laine à droite. Alors, vous savez, le signe clinique classique qu'on décrit, c'est douleur. C'est ce qu'ils ont des anglais appellent le C-Sign. C'est-à-dire que c'est une douleur, ils vous disent j'ai mal là. C'est-à-dire à la fois un peu latéral et devant. Donc, il faut commencer là. Et donc, ça fait longtemps. 5 ans. Elle a 18 ans. Donc, depuis c'est 13 ans. Depuis toujours. Depuis qu'elle a l'âge de lire. Enfin, qu'on se movait. Et majorée à l'effort. Donc, mécanique. Avec, comme notion d'antécédent, elle a été langée dans la petite enfance avec des culottes d'abduction. Et à l'examen clinique, des mobilités de hanches normales, voire plus. C'est-à-dire, un peu comme notre ami qu'on a vu tout à l'heure en vidéo. Des mobilités de rotation extraordinaire. Pas de limitation du tout des amplitudes articulaires. Aucune douleur tendineuse. Enfin, on va faire un peu le tour tout à l'heure. Mais disons, des douleurs tendineuses zéro. Pas de diagnostic différentiel type douleur inguinale, douleur digestif projeté, etc. Bon, vraiment, pas grand chose. Et la radio, là. Et donc, je disais, qu'est-ce que vous en pensez diagnostiquer ? Vous voyez, 73 personnes qui ont mis dans le grain de sel. Est-ce que vous avez une idée ? Comme ça, spontanément. Alors, Victor a une idée. Il a participé. Et donc, il propose souffrance lombaire haute avec irradiation dans le pli inguinal. Donc là, on reconnaît bien la couleur Mackenzie. C'est le dos. C'est une cause à évoquer. Effectivement, on va en parler un peu. Il parle aussi de sacroiliac. Et puis, une tendinopathie. C'est un petit peu, effectivement, les principaux... Ce n'est pas trop le sujet du moment. Mais là, qu'est-ce que c'est que la culotte d'adduction ? Pourquoi on met ça chez les bébés ? Parce que vous en verrez peut-être dans votre pratique. C'est des gamins... Vous savez, tous les enfants, en leur dépiste, s'ils ne sont pas luxés. Les pédiatres, là, ils les manipulent comme ça. En fait, ce qu'ils cherchent à détecter, c'est savoir si la hanche se déboîte. C'est vraiment ce qu'on appelle le ressaut. Ils sortent. Ils arrivent à sortir la hanche et la remuent. Fort heureusement, c'est extrêmement rare. Quand il y a un doute, on fait faire une échographie. Ça fait le contrôle à moi. Et puis ensuite, une radio. Et sur les radios, on cherche différents signes un peu spécifiques que j'ai repris là. Ils sont en fait des signes d'incongruence articulaire. En ce modo, le centre de la tête fémorale, alors qu'on ne voit pas trop chez les bébés, c'est un tout petit noyau à peine radio opaque, qui n'est pas centré dans la hanche. Donc, on a des signes indirects. Il y a des lignes de Shenton. La ligne de Shenton, ça fait le trou obturateur et la partie inférieure du col. Il faut que ce soit harmonieux. C'est pas très facile de dire harmonieux, mais bon, voilà. Là, elle est brisée. On n'arrive pas à suivre cette ligne. Elle ne se prolonge pas sur le col. Il y a ensuite l'obliquité, l'index acétabulaire, c'est-à-dire l'obliquité du toit. C'est pas le toit vraiment, mais la partie supérieure de l'acétabulaire. Et puis, après, il y a des indices de l'hébargeur, etc. Bref. Je vois-t-il que quand il y a quelque chose d'anormal sur ces radios, on les longe en abduction, comme ça. Ce qu'on appelle un harnais de Pavlik. Il garde ça un certain nombre de mois, surveillance radiographique. Quand on estime que c'est suffisant, c'est retiré. C'est des pédiatres, des orthopédistes, des pédiatres qui font ça, pas trop moi. Et de temps en temps, en fait, ils peuvent même être opérés, ces gamins, à un âge plus ou moins mature. Si la couverture vraiment est insuffisante, s'il y a une luxation ou une dysplasie majeure, on peut corriger, en fait, ce défaut de couverture. On va en parler tout à l'heure. C'était juste pour un petit point sur la dysplasie. On revient aux idées de Victor. Et on fait le tour de la question. Donc, la douleur, souffrance lombaire haute avec irradiation pinguinale, c'est, je pense que c'est, vous avez parlé de ce qu'on appelle aussi le syndrome de Meigne, c'est-à-dire DIM. DIM, c'est pour douleur intervertébrale minime. C'est pas très sympa, donc on dit DIM. Et le... Donc, des douleurs lombaires hautes qui irradient comme ça, devant, derrière. Dans mon esprit, c'était une douleur vraiment postérieure, plutôt les douleurs, ce qu'on appelle les cellules algides, la crête iliaque postérieure. Donc, tu vois, ma réponse à moi, c'était, c'est une douleur plutôt postérieure, non ? L'autre, il dit, ça peut aller en antérieure. Je dis, bon, permets-moi d'en douter, bof. Et l'autre, il dit, mais pense à... L'idée, c'est une douleur projetée qui se recherche, qui s'irradie. Et puis, il y a un autre, un kiné de l'INSEP, là, qui est d'accord avec ça, qui dit, oui, oui, Naim vient d'écrire une douleur qui peut aller devant et derrière. Bon, mais moi, je dis, ok, une douleur neurologique, mais est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a d'abord... Est-ce qu'il y a mal au dos ? Est-ce que c'est des douleurs qui font neuropathique, quoi ? Une douleur neuro, c'est des douleurs neuropathiques. C'est des douleurs plutôt avec des caractéristiques bien particulières. Vous connaissez peut-être, et si vous ne connaissez pas, je vous invite à l'utiliser en pratique quotidienne. Le DN4, questionnaire douleur neuropathique 4, parce qu'en fait, s'il y a 10 questions, et s'il y a plus de 4 sur 10 ou il y a bon oui, ça caractérise la douleur comme étant plutôt neuropathique. Alors, c'est des caractéristiques. Est-ce que c'est des sensations de brûlure, froid douloureux, déchanges électriques, fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaisons, hypostésie au tact, à la piqûre ou au frottement. Bref, je ne l'obtiens jamais par cœur, je m'en fous, je vais sur mon portable, DN4 et je pose des questions. Et voilà. Et donc, s'il n'y a plus de casse cellulose, vous vous rendrez compte que ce n'est pas si fréquent que ça. En fait, c'est supérieur à 4 sur 10. Et donc ça, ça permet déjà de se faire brûlure sur un truc plutôt neuro. Donc là, je tease un peu le truc, pas du tout. Pas du tout ces caractéristiques-là pour la jeune femme. Le syndrome de Maine, bon, je ne reviens pas trop long. Douleurs postérieures, comme je disais, les douleurs de crétiliaque postérieure, plutôt cellulagie. Donc les signes cliniques que moi j'ai appris, c'est palpation profonde de la crétiliaque. Il y a un passage en fait de cette branche-là. Et là, on arrive à claque. D'ailleurs, on a tous un peu. Si vous êtes un peu fatigué, vous appuyez là, ce n'est pas très agréable. Il y a un endroit où on sent que le nerf passe et ce n'est pas cool. Et il y a ces douleurs au palpé-roulé, des douleurs qui sont plutôt superficielles. En tout cas, si on veut essayer de caractériser la douleur, ça doit plutôt ressembler à ça. Plutôt qu'une douleur profonde, hancée, mécanique, accentuée par les efforts et surtout qui dure depuis 5 ans. Et puis, il y a un contexte aussi. C'est-à-dire que s'il y a une cause, quelque chose, tu vois, si elle avait une scoliose, une discopathie quelconque pour une éthiologie, on y penserait plus. Mais là, il n'y a pas de contexte. OK, syndrome de May. Deuxième chose, les sacroilières. Donc, on a des tests de stress. Je ne veux pas les prendre, mais bon, grosso modo, c'est aussi assez clinique. Et puis, la topographie de la douleur, elle est là. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la sciatique à bascule. C'est-à-dire que les gens, ils disent j'ai mal un coup à droite, un coup à gauche. C'est le tableau clinique typique de la spondylarthropathie, la spondylite ankylosante, qui est la première cause de douleur des sacroiliacs. C'est ça. C'est un coup, j'ai mal à gauche, un coup, j'ai mal à droite. Et c'est vraiment postérieur, plutôt mal au cul, pas vraiment mal là-dedans et sur le côté. Il y a des tests cliniques, mais comme on l'a dit, c'est plus ou moins spécifique tout ça, mais c'est toujours un faisceau d'arguments. Vraiment, voilà, on le met plutôt en décupitive ventrale, on appuie sur l'électratiliaque. La chance, ça, c'est plutôt saillant. On arrive à localiser quand même pas mal la douleur. En tout cas, on a des arguments. Et puis donc, les douleurs d'origine tendineuse. Alors ça, c'est l'occasion d'un point de rappel d'examen clinique très intéressant et très important pour différencier une douleur articulaire d'une douleur musculo-tendineuse. Eh bien, on met notre malade sur le dos, comme Marie tout à l'heure sur la vidéo, et on bouge, on fait les mobilisations articulaires. Alors, les amplitudes articulaires normales, considérées normales, voilà, c'est 120 degrés de flexion. Voilà, en extension, en coucher quoi. 30 degrés à peu près d'hyperextension et ça, c'est déjà pas mal. 20, c'est pas choquant non plus. Les rotations externes et internes, qui doivent être supérieures à 45, alors, c'était bien bien plus chez notre ami. Mais ça, 45 degrés, c'est à peu près, c'est classique quoi, c'est pas ce qu'on voit chez Monsieur tout le monde. Et les abductions, abductions, 45. Bon, donc on met le malade sur le dos, on lui fait bouger sa hanche. Le praticien, le soignant, fait bouger l'hanche. Si on réveille quelque chose en passif, c'est pas un tendon a priori. Si on réveille une douleur sans mouvement, typiquement à la contraction d'un tendon, quand on lui demande de lever la jambe de la jambe tendue, il y a une douleur antérieure. Bon, on va penser à quelque chose, à un des fléchisseurs de hanche. Donc, le droit antérieur, le psoas, l'abduction, le grand fessier, etc. On va faire un petit tour, d'ailleurs, une petite vidéo qui nous permet de refaire ça, un peu la myologie, ça fait jamais de mal, de la hanche. Donc, les rotateurs médiaux, donc petit fessier, moyen fessier, et les ischios, en fait, surtout le gracile. Et c'est pour ça que c'est mieux, en fait, de les renforcer avec les pieds, parce que, ce que tu veux, quand ils sont en rotation interne, et qu'ils doivent donc marcher en latéral, en faisant un peu de rotation externe, et bien ils stimulent plus. Par exemple, je prends une faute, parce que je fais des commentaires, mais on est en train de marcher. Et en fait, ils activent doublement leur moyen fessier, parce que c'est pas seulement un abducteur. C'est aussi un rotateur interne de la hanche. Et donc, d'ailleurs, on le voit bien chez les patients, en post-op de PTH, qui ont des suites un peu difficiles, qui sont douloureuses. Vous savez, ils sont comme ça, en rotation externe, par une espèce de sidération du moyen fessier. Et en fait, il faut leur faire renforcer pour qu'ils regagnent cette rotation médiale, qui n'est pas du tout... D'ailleurs, quand on est dans son canap, ou les doigts de pied en dédentail, on est plutôt en rotation externe. C'est un truc actif, la rotation interne, le fait d'être dans l'axe. Ok, donc, les rotateurs médiaux, les rotateurs latéraux, donc les pelvitro-canthériens, qui réforment, jumeaux, obturateurs internes, obturateurs externes, et le carré fémoral. Ça, c'est la rotation externe, avec principalement, quand même, le plus gros de la famille, c'est-à-dire le grand fessier. Voilà, ensuite, quand on s'intéresse aux abducteurs, eh bien, il y a tous nos potes précédents qui jouent un rôle, et en plus, le facial attaque. Donc, vous savez que la chape, qu'on appelle le deltoïde fessier, finalement, c'est, au bout d'un moment, la réunion de tous les tendons, et donc, finalement, ils sont tous abducteurs, accessoires, tous les fessiers, en tout cas. Surtout le moyen, c'est en haut de la bandelette iglotibiale, les gros muscles, c'est d'une part le grand fessier, mais qui n'a pas réellement de... qui a une bandelette, mais qui n'est pas la plus grosse, qui va vers le deltoïde, enfin, la bandelette. Le moyen fessier, lui, par contre, est vraiment en continuité, et les... Le TFL, mais qui, finalement, le TFL est un tout petit muscle, hein, quand on... Moi, qui l'ouvre, trois fois par semaine pour mettre des prothèses de hanche, je veux dire, c'est pas... C'est pas lui, hein, l'abducteur de la hanche. Et, voilà, grosso modo, c'était pour dire que c'est pour ça qu'ils sont aussi abducteurs, et considéré, le moyen fessier, considéré comme l'adducteur de la hanche, mais, en fait, il est aussi rotateur interne. Bon, après, il y a les adducteurs, et on en a... J'ai raté l'extension de la hanche, bon, l'extension de la hanche psoas et... le droit intérieur, parce que c'est que le droit intérieur, il a un muscle bi-articulaire, hein, il part du pilon de la cantero-inférieure jusqu'au... Enfin, jusqu'à... à la TPA. Et les adducteurs... Donc, les adducteurs sont pas si importants que ça, et donc, non, tous les gens qui ont mal ou dans l'Aisne, n'ont pas une tendinopathie des adducteurs. Voilà, si on peut y retenir ça, à la fin de la soirée, j'aurais dû... semer quelques graines qui vont peut-être pousser, quoi. Alors... OK... Bon... Allez, on va la faire courte, je veux pas tout... Donc, en gros, passif articulaire, actif, tendon, comme tu le disais tout à l'heure, le tendon qui a une tendinopathie, il aime pas quoi ? Il aime pas qu'on lui appuie dessus. Hein, la pression, vraiment, la tendinopathie du moyen fessier, l'insertion du moyen fessier sur le grand canter, elle est antérieure. Enfin, il y a deux faisceaux, mais bon, souvent, la tendinopathie, elle est souvent dans le faisceau antérieur. Vous appuyez dessus, ire, c'est pas compliqué. En décubitus latéral, avec le moyen fessier, bam ! On appuie dessus, voilà, j'ai mal, ouais. Ensuite, il y a la douleur à l'étirement. On en parlait tout à l'heure, là, le fameux... Quand t'es en position comme ça, ou quand justement, ils se font du stretching pour s'étirer, ça réveille ces douleurs. Et la contraction, quand t'as rayé, c'est ce que tu montres tout à l'heure, le fader, contre rotation, etc. Comme ça, vraiment, quand on a ces symptômes-là, on est dans quelque chose de tendineux, pas du tout dans quelque chose d'articulé. Enfin, pas du tout. Après, il bruit pas. Si on le fait bouger en actif, en passif, on pense à l'articulation. Si c'est des contractions actives, avec ces faisceaux d'arguments-là, on est sur quelque chose de tendineux. Et ça ressemble pas du tout. Enfin, finalement, cliniquement, en prenant un peu le temps, on est capable de différencier les deux familles de douleurs. Alors, juste un petit mot, parce que, quand on entend en parler, j'ai rajouté ça parce que j'en avais pas parlé dans le topo. La tendinopathie du moyen fessier, comme d'autres tendinopathies récalcitrantes au traitement rééducatif, ça arrive. Et il peut y avoir un intérêt à la chirurgie quand même, un peu à la marge. Je suis d'accord que l'immense majorité des cas, comme au tendon d'Achille, comme la TTA, l'os-gouch-later, etc., répond très bien au traitement rééducatif, que tu as précisé, remise en charge progressive, etc., etc. Je ne veux pas vous faire le topo. Mais parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce du chirurgien qui consiste en gros, grosso modo, l'idée, c'est qu'on évacue un peu cette espèce de bursite énorme. Parfois, les gens ont une réaction inflammatoire absolument extraordinaire. Ils ont surtout des ruptures, comme ça peut se retrouver à l'épaule. Sur une tendinopathie chronique, ça peut finir par se rompre. Et ça peut aussi faire des grosses calcifications qui, finalement, ont un effet irritant sur le tendon et qui l'empêchent de se rééduquer correctement et de retrouver une fonction correcte. Donc moi, je fais maintenant, je dois en faire une dizaine à peu près, d'arthroscopies de la hanche pour tendinopathie du moyen fessier. Et derrière, c'est pas pour ça qu'ils perdent leur arbonnement chez le kiné. Parce que, en fait, moi, j'ai remis, si vous voulez, les conditions locales de fonction compatibles, enfin, je veux dire, la biologie compatible avec une fonction correcte. Mais il faut, derrière, remettre le muscle au boulot. Et ça reste ça, le problème. Ce qui fait fabriquer du collagène et du bon tendon, c'est de s'en servir. Bref. Allez, on retourne à mon petit poste là. Et alors, quelles sont les autres options ? T'as compris, Victor, peut-être que t'avais pas de viser juste, mais on t'en m'a assez de ta contribution quand même. Donc là, notre ami Michel Brax, qui est chirurgien orthopédiste, là, lui, dit, écoutez la hanche, fait FAI, c'est en anglais, ça veut dire Femore Acétabular Impingement, conflit fémore acétabulaire. Avec les yeux du bourrelaire éliminés, douleur en FADIR ou en FABER. FADIR, flexion, adduction, internal rotation, rotation interne. FABER, flexion, abduction, rotation externe. Ce sont effectivement des signes qu'on retrouve. Là, zéro limitation en rotation. FADIR, donc, FABER, nul. Et Arthroscanner, parce qu'il y a tous les examens de la Terre, non. Donc, comment on cherche ça ? Les limitations en FADIR, FABER. Donc, c'est le moment d'année sur le dos. On l'a monté tout à l'heure. C'est passif. Et même si... Si vous voulez peut-être... Ça, ça m'a fait sourire le fait qu'il retrouve des limitations. Tu peux vraiment faire dire un peu n'importe quoi à la vidéo. Parce que de temps en temps, la limitation, il y a une limitation vraie des amplitudes articulaires. Et on doit être grossièrement symétrique. On n'est pas... C'est pas au degré. On a le droit d'être un peu... Une inégalité de longueur de membre. D'ailleurs, il faut rassurer les gens. Jusqu'à 1,5 cm, c'est parfaitement normal. D'accord ? Il faut arrêter de... Qu'ils soient anxieux par rapport à ce fameux trait sur la radio. Tout le monde, ils viennent tous ici. Je pense que vous les voyez aussi. Mais pourquoi j'ai ça ? Je suis de travers. Je suis dans la merde. Bon. Ça va. Je suis parti un peu en couille, là. Qu'est-ce que je disais ? La limitation des rotations. On doit être à peu près autant en interne qu'en externe. Quand on a une limitation de la rotation interne vraie, c'est-à-dire dure, il ne faut pas hésiter à faire une radio, mais il faut aussi se dire qu'il y a un conflit. Il y a un conflit qui n'est pas forcément symptomatique, qui n'est pas forcément pathologique. Et effectivement, alors d'ailleurs, le papier que tu as cité, là où il te donne des chiffres à 65-70%, en fait, il faut savoir qu'historiquement, le mec ne croyait pas au conflit. Il y a un biais... Le mec dit, mais des conneries, ça n'existe pas. Il y a tout ce mot, quoi. Et donc, il y a cette morphologie. Elle est fréquente dans la population générale. Il y a des mecs, les Suisses, là, ils ont fait... Ils ont encore le service militaire, là-bas. Donc, ils ont pris une génération. On leur fait faire des scanners. Et on mesure et on cherche. Et effectivement, 15% de la population générale a le conflit aux ceux, quoi. Après, il faut conflit plus sport à risque, c'est-à-dire des trucs en grande amplitude articulaire, et symptômes pour aller aux examens, et encore plus pour aller à la prise en charge. Moi, je vois régulièrement des gens à la consultation qui se disent, mais écoutez, ça va bien. Au revoir, monsieur. Ça ne sert à rien de... Puis même, ce n'est pas à serrer au genou, c'est vrai dans toutes les pathologies. On n'opère jamais une image, on n'opère jamais une morphologie, on n'opère un retentissement et avec une balance bénéfice-risque entre le mec qui est prêt à se faire opérer, à perdre trois mois de sa vie, à ce que ça ne marche pas, à s'infecter, à mourir... Versus, il est trop gêné dans sa vie de tous les jours pour ne pas pouvoir rester comme ça. Alors, il y a un signe qui est extrêmement parlant sur les formes un peu importantes, c'est que les mecs n'ont carrément pas de rotation interne, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont une rotation externe automatique. On l'appelle le signe de Drehmann, c'est un signe un peu vieux, c'est-à-dire un signe d'épiphysiolyse chez les enfants, mais ça existe, ça se retrouve aussi régulièrement dans les conflits un peu vieillis, un peu anciens, mais le mec, il est incapable souvent des hommes. La dysplasie, c'est souvent des femmes, les conflits, c'est souvent des hommes. Ce n'est pas une vérité générale, mais c'est comme ça. Et il est incapable d'aller en rotation interne, tout court. Puis là, on lui fait faire une radio, une radio normale, un docteur, je ne comprends pas, j'ai rien, on m'a fait un scanner, j'ai rien, on m'a fait une radio, j'ai rien, j'ai rien. Et puis on dit, pourtant, j'ai mal. Oui, parce qu'en fait, il faut faire une radio particulière qu'on appelle le cliché de Dunn ou de Ducroquet, selon c'est un anglo-saxon ou francophone. Et là, c'est le même, je vous le jure, c'est le même. Et bien là, vous voyez, elle n'est pas ronde, sa tête fait moral. La tête, l'articulation de la hanche, c'est une boule de billard dans un bol. Donc ça roule dans les trois sens de la 3D quoi, sans, avec des limitations dont on a parlé tout à l'heure, mais grossièrement, sur la radio de face et de profil, c'est rond. Et donc lui, il est, on l'appelle en pistole-crosse, en crosse de pistolet, il est beau suivre. Ce que je dis aussi des fois aux gens, c'est que ça ressemble à une boule là, puis à un oeuf ici. Si vous essayez de faire rouler un oeuf, vous voyez bien que ça ne roule pas bien. Et donc là, c'est pas ce patient-là, c'est un autre qui avait un conflit encore moins important. Je lui ai fait imprimer son, en 3D, son modèle de hanche. Donc vous voyez, en rotation externe, aucun problème, en rotation interne, ça cogne. Alors vous allez me dire, il fait comme l'autre, il simule. Non. Je l'avais en vrai, en physique, mais en fait, ça répondait tellement de la poudre blanche partout que je l'ai renvoyé au mec qui me fabriquait pour qu'il me souffle. Donc vous voyez, pas de rotation interne du tout. C'est-à-dire que ça vient, il y a un petit contact osseux qui gêne, qui bloque. Ce qu'on appelle la cam, comme l'arbre à cam de votre moteur. Cam, sur le profil, la forme d'oeuf. Deuxième type de conflit, beaucoup moins fréquent, 15%, la pince. C'est-à-dire que le bol, au lieu d'être hémisphérique, il est un peu plus, il est un peu crochu, il vient cogner devant. Il y a des signes indirects. C'est que, vu qu'il est un peu crochu, il vient cogner là en face, sur le col du fémur. C'est des gens qui ont une hernie sur le col. Et c'est quand même assez fréquent parce que les radiologues apprenaient que c'était normal, c'était une variante de la normale, la hernie. ça s'appelle. Voilà. Donc on connaissait ça depuis longtemps. Mais en fait, on considérait que, vu qu'il n'y a pas d'arthrose, c'est une radio normale dans la tête de beaucoup de médecins. et les conflits mixtes. Un peu bossus, un peu biscornus. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qui se passe, en vrai, dans l'articulation ? Vite fait, la bosse. Si ça veut bien se lancer. Allez mon vieux. Bon, c'est cassé ici. Ça y est. OK. La bosse, flexion de hanche. OK. Vous avez vu, déjà pas mal, déjà au moins 80 degrés. 80 à 90. C'est pas dans les petites amplitudes articulaires. C'est quand on dépasse la position assise, traditionnellement. Et encore plus en rotation interne. Parce qu'en fait, la bosse, elle est antérieure. Donc quand ils vont en rotation interne, c'est là où ça coince. Et donc, en face de cette bosse, il y a sur le bacétabulaire, sur le sous-tri bacétabulaire, un labrome. C'est-à-dire une structure fibrocartilagine fibrocartilagineuse qui ressemble à peu près à un ménisque. Je dis aux gens que ça a la consistance d'un pneu. Vous voyez, c'est ni mou ni dur, mais c'est un peu semi-résistant. Et ça se prend des coups, un certain nombre de coups. Et au bout d'un moment, il y a des lésions, des insertions du labrome. Ça fait parfois du kyste. et donc, c'est énervé en fait ce machin-là. Donc ça fait mal. Et dans l'autre sens, quand c'est la pince, eh bien, on va venir cogner là, sur la face intérieure du col, la fameuse endroit où il y a le kyste. Et donc là aussi, ça crée des lésions du labrome, du cartilage. Et par un petit effet de piston, vous voyez, la hanche, elle, se décoapte doucement. Et c'est ce qu'on appelle les lésions de contre-coup. En fait, ça fait un petit un petit I derrière, comme ça. Et ça frotte là, et ça suce derrière un postéro inférieur. C'est une des causes de coxarthrose du sujet jeune. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Alors, on pourrait en disserter des heures. Je pourrais vous raconter les spécificités cliniques d'une forme par rapport à l'autre. Je voulais vous permettre. Donc on va rester synthétique. Si on a quelqu'un de jeune avec des limitations articulaires, un retentissement fonctionnel vrai dans la pratique. Souvent, ça commence dans la pratique sportive et puis ensuite, ça devient de plus en plus au quotidien. L'histoire qu'ils me racontent toujours, c'est j'ai commencé un jour, j'ai fait, c'était une triathlète que j'ai lue ce matin. Puis, et puis en fait, maintenant c'est tous les jours. Dès que je suis assis, effectivement, quand on est assis, on est en flexion. Elle me dit, sur mon vélo, quand je me mets sur les prolongateurs à l'avant, ils sont en hyperflexion. Donc là, effectivement, c'est une histoire caricaturale. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut y avoir un retentissement dans la vie de tous les jours. On cherche la morphologie, d'abord sur des radios standards, ensuite, on fait un scanner et ensuite, en fait, surtout, on le montre à quelqu'un qui connaît le truc. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne connaissent pas le conflit du monstre. Et qu'est-ce qu'on peut proposer si jamais ce diagnostic-là est posé ? On peut aller mettre une caméra dans l'articulation de la hanche. Alors, parce qu'elle est courte la vidéo, pour ne pas m'emmerder trop. Là, on a ici un labrum, donc mon fameux pneu là, qui a pris quand même des coups. Tout est filoché, parce qu'à force de se prendre des chocs, ça réagit comme ça peut. On voit qu'il est instable, parce que quand on le bouge comme ça, avec le palpeur, on voit qu'il se détache de son insertion. Là, je suis en train, avec ma fraise, d'aviver cette zone de réinsertion pour qu'il puisse cicatriser. Je passe des bouts, des cordes, et je refixe ces cordes sur une encre, sur le toit de l'acétabulum. Donc, je ramène à sa place. Une fois que j'ai enlevé la pince osseuse, et là, ça tient. J'ai enlevé un petit peu les fonfreluches pour que ça fasse joli. Et puis, je le remets, et j'enlève la bosse sur le côté col du fémur. D'accord ? Pour enlever donc la cruse mécanique et responsable de la vision douloureuse. Et puis, à la fin, ils ont plus le conflit mécanique. C'est pas pour ça qu'ils retrouvent des amplitudes articulaires forcément parfaites. Et c'est sincèrement pas évident à savoir jusqu'à quel point il faut aller enlever ou pas. Mais par contre, en termes de résultats cliniques, de soulagement des douleurs, de retour à une activité sportive, on est sur des résultats qui sont plutôt sympas. C'est 80-85% de succès. C'est comme les ligaments de genoux. Bon, ça vaut la peine. Ok, conflit. C'était la petite parenthèse conflit. Vous avez compris, dès le début, c'était pas ça. C'est pas grave. Autre sujet, là, qui est proposé par un ami Kiné, Alexandre, je sais pas si il est là ce soir, il est à Bordeaux, j'ai vu plusieurs fois à la soirée. Et là, il me dit, ben dis donc, aplatissement de la tête fémorale, est-ce que ce serait pas une ostéonécrose de la tête fémorale ? Absolument. Radio normale chez un sujet jeune, avec des douleurs d'apparition, bon. Alors, pour le coup, c'est récent. C'est-à-dire que l'ostéonécrose, c'est on a mal. Au début, la radio est normale. Et puis, assez vite, la radio est plus normale. Assez vite, trois, six mois, un an. Et cinq ans, on recule. C'est pas ça. Mais, c'est important d'avoir ça dans un coin de sa tête. Il y a un contexte souvent. L'éthiologie numéro un de l'ostéonécrose, l'alcool. Numéro deux, les corticoïdolocros. J'ai vu une gamine de 20 ans, lupus. Les corticoïdes depuis une éternité. L'ostéonécrose bilatérale. Et après, il y a des trucs un peu plus folkloriques, mais qui sont rigolos, que j'aime bien raconter. L'accident de plongée. Un truc hyperbarque qui vient dans une petite bulle de gaz qui vient faire une ostéonécrose à la tête fémorale. Juste comme ça. Et une maladie de répanocytose. En fait, tous les trucs du flux sanguin aussi. La crasse sanguine. Parce qu'en fait, l'ostéonécrose, c'est le vaisseau qui amène le sang à la tête fémorale, qui est bouché. Donc ça, ça fesse. Donc ça fait mal. Et ça sent pas bon. Si c'est vu tôt, on peut proposer des solutions conservatrices. Essayer de réparer la vascularisation. Il faut que ce soit vu tôt. Donc radio normal, normal. On pense à peut-être faire une IRM. S'il y a un contexte, quelque chose qui va. Et donc là, du coup, je dis IRM normal. Et puis notre ami, qui aime beaucoup les démostiques un peu échevelés. Qui me dit, mais alors sur la libia, qu'est-ce qu'il n'y a pas une telle tumeur ? C'est le géant. Ou alors, il y a un omber, je sais pas quoi. Je lui dis, bah ouais, mais normal. Toujours normal. Pas changé. Bref. La tendinopathie du psoas. Ça, c'est sûr, c'est une cause de douleur antérieure. Mais on l'a dit, c'est pas vraiment la même symptomatologie. C'est des douleurs à la contraction, à la palpation. Le tendon du psoas, quand on se met en position 4, là. On le sent bien dans le pli, ici. Au niveau fémur, vous savez, il vient s'insérer sur le petit trochanter. Donc là, on arrive à se faufiler en avant des adducteurs. Du grand adducteur, on est devant. Et puis, poum, on tombe tout droit sur le tendon du psoas. On appuie dessus, et on sait s'il s'avère du psoas. Après, ça, c'est des délires de chirurgien qui a une option chirurgicale. C'est pas grave. On revient à notre cas. La radio de cette gamine. Des trucs qui commencent à ressembler à ce que je pensais au psoas. Une dysplasie de hanche. Après avoir éliminé une arnie agonale, bien sûr. Une cause complètement autre. Pas pas mal à la même symptomatologie, mais c'est quand même à évoquer. La bourse aux psoas, on en a parlé un petit peu. Et alors là, il dit, effectivement, c'est un cervico-opturateur non rompu. Effectivement, c'est une dysplasie que acétabulaire. Le cintre, vous voyez, si on dessine là, hop, là, c'est en continuité avec le col. Quand c'est pas en continuité, dans les grands scoques, la valga, c'est une dysplasie qui peut être mixte à la fois fémorale et acétabulaire. Il y a des angles de ce qu'on appelle la coxométrie. C'est là, la coxométrie. Il faut prendre un petit rapporteur, enfin, le gognot, là. Vous savez, je ne sais pas si vous avez un gognot, mais je vais la partager, excusez-moi. Je vais toujours demander qu'est-ce que c'est que ce truc sur le gognot, là. Sur le gognot, il y a un truc, là, avec un trou au milieu. Et puis, des traits comme ça, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ce n'est pas tout à fait anodin, en fait, pourquoi ça ne joue que 25. Parce qu'en fait, c'est la coxométrie normale. Donc, on se met au centre le petit trou, là. C'est pour, si vous voulez, opérer le centre de la tête fémorale sans la machine dessus. On fait un point. Ensuite, on se met là. On met la verticale sur la verticale. Et on regarde à quel moment on a le point le plus externe de la surface articulaire. Voilà. Inférieur à 25. Ce n'est pas normal. Un deuxième angle, c'est l'orientation, l'obliquité du toit. On se met là. Alors, ça, c'est un peu plus tricky, celui-là. C'est la surface articulaire. Vous voyez, si on va sur notre ami, là. Le point qu'il faut prendre, c'est la surface articulaire. C'est à peu près là. C'est pas... C'est grosso modo là. Vous voyez, la surface de cartilage, c'est ici. Là, il y a ce qu'on appelle l'arrière-fond, il n'y a pas de cartilage. Et ensuite, il y a un peu du cartilage en bas. Vous savez, la surface articulaire de la hanche, ça ressemble à un fer à cheval. Donc, on se met là et on mesure l'obliquité du toit, dans l'autre sens. Voilà. C'est 1, 0, 10, 15, 20. Supérieur à 10, c'est pas bon. Supérieur à 10 au blanc, augmentation de l'obliquité. Inférieur à 25, baisse de la couverture externe. VCE, couverture externe. Et HTE, l'obliquité, bon, c'est difficile à recommencer, bon. Et puis là, il y a notre ami Serge Dubois, ancien médecin des Girondins, qui demande, est-ce qu'il n'y a pas une arthrose postéro-inférieure ? On en a parlé tout à l'heure dans les conflits par effet pince avec le contre-coup, le fameux effet piston et le truc qui vient frotter derrière. Eh bien, ça peut user ici, en arrière, en postéro-inférieur. Et donc, on a ce fameux cliché de Le Ken, qui permet de vraiment voir la surface articulaire dans son ensemble. Et là, on voit qu'il n'y a pas réellement de pincement significatif de la surface articulaire. Donc pas d'arthrose postéro-inférie. Donc, parce que, donc, dysplasie de hanche, donc l'option chirurgicale à lui proposer, chez cette jeune femme qui galère depuis 5 ans avec tous les traitements possibles de la tête, qui on l'a envoyé chez le psychiatre et qui on a tout dit, quoi. Eh bien, en fait, c'est de réorienter la surface de l'articulation. Donc, on crée une fracture et on tourne la surface de l'articulation, jusqu'à corriger, normaliser les valeurs d'orientation de la surface articulaire. Et elle, je la revue à un mois, même pas un mois et demi, entre un mois et un mois et demi, elle me dit, docteur, j'ai plus de la douleur depuis 5 ans. Alors, je viens de lui dire, mais j'ai toujours du mal à lui croire, parce que vous avez quand même le bassin cassé en deux. Vous marchez avec deux béquilles, vous dites, bon, ça va, vous commencez à appuyer un peu, c'est capable de monter dans une daniole, c'est capable... parce que j'ai toujours du mal à lui croire. En fait, c'est tellement un excès de stress. La physiopathologie de ces douleurs, en fait, c'est que toute la charge du poids du corps, elle est sur une micro-surface, là, de, je ne sais pas, 0,5, 1 cm². Il faut savoir que quand on est en appui unipodal, on porte sur la hanche entre 3 et 5 fois le poids du corps, ça dépend un peu de la forme de l'articulation, bref, grosso modo 3 fois, ou même si on n'est pas très lourd, eh bien, on a une énorme charge sur une micro-surface articulaire, et en fait, c'est des douleurs de contraintes qui sont hyper gênantes, quoi. Ils ont mal tout le temps, sans réellement de position qui les soulage, il faut devoir d'être sur le dos, quoi. Voilà, bon après, je vous passerai les trucs un peu ésotériques qu'on m'a proposés, mais si ça vous amuse, vous pouvez aller lire, il y a des trucs assez drôles. Je pense qu'il faut être un peu terre-à-terre, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les douleurs d'assymétrie, parce que là, je ne sais pas de quoi ils parlent, mais il faut être un peu terre-à-terre. Soit c'est effectivement une imitation, quelque chose de passager, quoi, qui doit revenir effectivement avec des exercices d'étirement, d'assoupissement, de ce que vous voulez, d'un peu d'antalgique, et puis surtout un peu de temps. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller rééduquer et prendre un champ ces gens, mais il y a un moment où, quand on est dans une impasse, quand ça fait trois ou six mois que le malade ne progresse pas, il est toujours douloureux, il est toujours impacté dans son quotidien, il faut savoir référer, il faut savoir poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas une pathologie aux côtés de laquelle on passe ? Mais cette jeune femme, pour revenir à laquelle elle a vu cinq chirurgiens orthopédistes. Voilà. Bon, bref, si vous avez des questions... Merci. 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 Merci.